Hey ! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Construction à la Bourbière. Aujourd'hui, on attaque tout de suite la construction des logements. Tout simplement, c'est une décharge. Et on va faire une sorte de petit camp avec des feux de camp, etc., des tonneaux enflammés. Je pense que ça va être stylé. J'espère qu'on va pouvoir caler du monde là-dedans. Ça prend quand même beaucoup de place. Super simple. Ah, c'est ça. Être un peu imposant. On a de quoi en caler là-dedans. Ça a l'air d'être très très gros. Entre deux modèles, c'est beau. Un avec les roues, un sans roues. J'en faudrait un dernier. Juste là et ça se répare. Pas de chance. Avoir des problèmes pour se déplacer, c'est quelque chose. Voilà, c'est là où ils vivent. Il y a deux. On est un peu plus accessible. On va rajouter... Oui, on le met là. Pour monter les canons. Ok. Alors, est-ce qu'on produit de l'électricité ici ? Prends une question. Je vais poser un petit générateur rien que pour... On va carrément faire un truc. Il y a un interrupteur sur les moteurs comme ça. Il y a un interrupteur sur les moteurs comme ça. On passe les câbles. C'est bon, on a mis nos générateurs. Ça a été vite, ça. Ici, un pylône. Hop. Et après, on va retourner. Ah non, le câble doit être trop bon. Ah non, le câble doit être trop bon. Ah non, le câble doit être à quelques pixels de tout. Ah bah voilà. Nous va falloir des connecteurs mureaux. Ok, c'est propre ça. Si, en fait, il faut qu'on fasse une route. Ah, comme les sorties sont là, on peut manger un peu. On voit bien que les portes ne soient pas trop loin les unes des autres. Juste là. Ah non, c'est trop... On peut faire un trou dans la piscine. Ça y a pas de problème. Voilà, c'est truc. Ça fait un trou. Ça fait un bug de map. Génial. Et au moins, on peut faire... Ça va être un peu une zone cachée, en fait, ici. Allez voir. On va y mettre un passage un peu. Seuls vous et moi connaître. C'est pas super droit, ça me plaît. Ah bah voilà. Et ici, on repart de là. Et on peut faire un petit... Ah, on bloque. On va mettre un goût de stock. C'est tranquille. Là-bas, on peut pas y passer. Et ici, on va pas remettre. Super. C'est... Ça devient dur à construire, ici. C'est snappant. Trop comment. Ça rentra pas, mais ça, c'est pas le plus. Structures en béton sont vraiment faciles à couler. Je pense qu'on va combler le trou. Ça nous rajoute plein de contraintes de construire. C'est pas cool. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir? Oh là là. C'est ça qui nous fait. Ça, je sais où est-ce qu'on va l'utiliser. C'est pas comme... Si on fait genre une petite base militaire improvisée en mode guérilla. C'est ça, là. On reprend le design du mur, là. Très vite qu'on voit le trou. Alors, ensuite, ici, j'aimerais bien mettre un gros toit. Il me semble compliqué. On n'a pas de mur. On va mettre celui-là. Je pense qu'il va falloir qu'on mette un sol ou qu'on crée un point d'attache. Ah ! C'est dommage qu'il soit bancal. Et de rectifier ça, mais ça me paraît que c'est possible de faire mieux. Simplicité. On ne peut pas de simplice. Oh ! Ah bah, nickel. Nickel. Parfait. Ah là là. Ça, j'adore. Par contre, quand le jeu fonctionne bien, quand le moteur de constru... Le... Et ça m'a fait bugger. Quand le moteur de construction du jeu fonctionne bien, ça me fait... On peut faire des... Je dirais qu'on se mette un petit accès, quand même. On va repartir. Ou de là, plutôt. Ça, ça... Là, c'est un peu l'arrêté. Il va falloir mettre des... Ça, quand même. C'est gagnant. Comment est-ce qu'on va... C'est vraiment très bizarre. Ah ouais, mais là, tout va traverser. On va devoir se débrouiller autrement. Est-ce qu'on va... Bon, à méditer, à méditer. C'est bon, ça fait assez décharge, assez déco de boule. Oh là là, ce petit camion custom. Non, on va pas le mettre dessus. On peut se faire une base vraiment très, très style. Portienne, tout ça. Avec un ponton en bois, à la limite. On peut faire le taf. Je pense qu'on va repartir. Parce que là, ça me paraît compliqué, en fait. Beaucoup plus facile, comme ça. On va mettre des petits trambards dans métal. Parce qu'on est hors zone de guet. Ah, il y a les échafaudages aussi. Il y a ces escaliers-là. De toute façon, on va devoir mettre... Les piliers sont ici. C'est pareil. On prend... Qu'est-ce qu'on peut... Peut-être que c'est en bois, ils vont faire l'affaire. Il y a les clôtures de fortune. Je redécouvre un peu le jeu en même temps. C'est pour ça que je prends le temps de faire, des fois, le tour des menus, vite fait. C'est pour ça qu'on l'ouvre. Merveilleuse à consommer. C'est bon ? On va y installer des projecteurs. On a de quoi placer, Antoine. On va la poser là, c'est dommage. Non. 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 Nicholais. Non. 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 Là, on va la poser là. 9 ans I'm going to go. à mettre des défenses parce que sinon on va se faire attaquer. On va se faire rouler dessus. Mec là-bas, j'espère que c'est un citoyen. Oui parce que j'ai qu'une douzaine de balles aussi, je ne vous ai pas dit. On peut éviter de se faire tuer pendant un épisode de contre. Ça c'est vraiment moche. Je vais trouver un truc tout de suite. J'aurais dû poser ça. Voilà pourquoi il faut faire le tour dans des consoles. Voilà elle touche pas, mais... Voilà elle touche pas mais... Il me snappe ça où ? Ah ouais non, c'est trop moche ! Quel enfer des fois ! Ohlala mon dieu ! Il manque combien là environ ? Ok. On va y aller comme ça. Un peu au pire. Hop. C'est environ ça avec le deuil. Vachement bien placé. Il manque pas grand-chose. Le but c'est pas aussi de trop le monter pour ne pas finir dans le rouge du coup. C'est pas que c'est tout. Normalement ça doit bien. Et regardez cette cohérence ! C'est même super beau ! Maintenant l'électricité. Un grand pylône. Un grand pylône. Oh il y a l'autre là. Ah il manque un toit. Il y a quand même des morceaux de wagon à la limite si on a rien de plus. Ah on va laisser comme ça. Voilà. Un sol. Ou un escalier. Acceptable. Un escalier ça va être. ça va masquer un peu le fait que les véhicules volent on va retirer ça et ici donc maintenant on va passer à la déco on va essayer de se dépêcher cet épisode ça serait cool on aurait fait tout à l'assade dans décoration des champs voilà parce que c'est bien connu les goulets se chauffe forcément à riland après l'efficacité comment mourir dormir à côté de ça surtout comment ne pas dormir on va en mettre 1 2 ça va être un peu enfin les lits les lits ça va être des sacs de couchage par terre ok on a le toit qui nous empêche de se déplacer ah ça c'est pas top ça en se baissant c'est bon c'est chez les goulets j'arrive pas à le voir l'oreiller mais il y en a pas ah oui c'est la fermeture théoriquement ça passe pas un truc trop bizarre quoi quand il y en a un qui dort sur les pieds de l'eau je peux peut-être même en calier 3 des mecs comme ça 3 personnes c'est très dur à placer avec le toit c'est très dur à placer avec le toit ah bah ouais tellement du ah ce jeu t'es mort voilà seulement je pouvais je vais te mettre ça ils vont être passés à placer je peux et bah ils sont 6 on a placé 6 lits ah là dedans par contre un plaisir de placer tu on peut carrément mettre des matelas histoire on va mettre le zoli chauffer et puis au sol des matelas partout par terre ce bidonville ah les pauvres ah les pauvres au moins elles ont un endroit pour otg ou dormir déjà y'en a qui rêveraient d'avoir ça ah voilà y'a de la place ah ici y'a pas le toit du coup je me demande si on devrait pas faire la cuisine là dedans ça ça va être compliqué on fera une cuisine à l'extérieur bon et bien sur ce je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous fais des gros bisous et vous dis LIBERTÉ